Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 ou NAS06BIS, chaîne secondaire. On va regarder une story de Bassem au sujet de la Hijbe de Géox et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous appeler. En espérant que ça va, que les choses se passent. Il y a une semaine et demie, je vous ai dit la Hijbe... Non, c'est pas la voilée, parce qu'il y a nos soeurs voilées et il y a des Hijbe. La Hijbe de Géox, elle est tout niquée. La Hijbe de Géox, avec son sarcasme et son ironie sur des sujets et des questions très complexes comme ça, surtout en ce moment, va nous mettre tous dedans. Tu connais les gens. Non, les anti-islam c'est eux. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, les bons payent pour les mauvais. Il y a une soeur, avec un Hijbe naïk, just do it. Elle va à la boulangerie à 7h du matin, elle se fait le paguer par un mec. C'est quoi ? Je ne supporte plus. Vous êtes de quel pays ? Il y a la soeur, elle lui dit je suis né en France, j'ai grandi en France. Ah nanan. Tu vois ce sentiment d'ambiance qu'il y a ? Wallah, c'est que le début. Et moi, pour moi, je pense que ce sentiment, cette ambiance a été créée par les Hijbe. Au détriment des soeurs voilées. Ben ouais, les Hijbe qui nous ont cassé les couilles, burkini, salle de sport, chicha, boîte, pourquoi j'en ai pas en boîte ? Et ben voilà. Le fait est d'avoir fait des tempêtes dans un verre d'eau. Aujourd'hui, on a des soeurs, elles se font agresser pour rien. Je vous vois arriver. Ah mais Bassem, c'est ta faute ! Absolument pas. Moi, dans mon monde idéal, où chacun chez soi et les moutons seront bien gardés, sache que moi, il n'y aurait jamais eu de problème comme ça. Que ça soit chez Géa ou que sous les trucs comme ça. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, malheureusement, comme on fait son lit, on se couche. Je vous laisse découvrir la vidéo. Et Wallah, Wallah, cette fois-ci, je vous le dis, cette fois-ci, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai eu peine pour elle, même si elle a pris son phone et tout. Bien sûr, c'est la génération web, ça. Ah, Biba, Wallah, elle s'est fait insulter à la boulangerie et tout. Ouais, alors donc, moi, je vous dis une chose. C'est le début de la fin. Et je vais vous dire, c'est qu'un début. Parce que je pense que cette histoire de Voilé Géox, où elle a pris tout le monde pour des coups, y compris en premier les musulmans, et qui fait qu'aujourd'hui, le mec a été menacé, ainsi de suite, les gens n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, ils vont nous le montrer au quotidien. Alors qu'avant, il y avait de la retenue. Maintenant, il n'y en a pas. Il n'y a plus de retenue parce que nous-mêmes, on n'a pas eu de retenue. Et là, ça va être dur. Wallah, elle arrive, ça va être dur. Mais je vous avais prévenu. Tiens, regarde. Est-ce que vous avez dit ? Ça ne fonctionne plus en 2024. Ça ne fonctionne plus. Je n'ai plus de tolérance aux propos pareils. Je n'ai aucune tolérance avec des propos pareils. Ah non, vous n'allez pas faire ça. Il est 7h du matin, on est à la boulangerie. On est où là ? Vous êtes dans quel pays ? On est où ? Je suis dans mon pays. Je suis née ici. J'ai étudié comme vous. On est où ? On est où, monsieur ? Madame, je subis une agression dans votre boulangerie. C'est n'importe quoi. Ah oui, une agression. Oui, une agression. Oui, une agression. On est où ? Madame. Vous savez ce commentaire ? Non, non, non. Non, mais là, parce que... Non, parce que... Non, mais c'est inadmissible. C'est pas moi qui passe pour la borderline. Non, mais on est bien d'accord. Non, mais attends, c'est déjà... On est bien d'accord. Donc voilà, c'est la story de Bassem Braiki. Bon, le type n'a pas à faire des réflexions comme ça, mais elle aussi, elle n'a pas à prendre les tours comme ça. Une vraie fille voilée qui a vraiment de la pudeur dans son cœur, pas simplement que dans les habits. Voilà, elle... Voilà. Mais Bassem soulève une bonne question là-dessus. Parce que oui, il y a des sœurs voilées qui sont... Voilà, pour leur foi, pour leur pratique religieuse et qu'ils ont un bon comportement, qu'ils étudient bien, qu'ils sont intelligentes. Voilà. Certaines même, voilà, disent qu'elles cachent leur beauté pour qu'on ne s'attarde pas qu'à l'aspect esthétique extérieur, mais qu'on s'attarde aussi à leur qualité intellectuelle, tout ça. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a beaucoup de débats sensés. Voilà, des débats, c'est... Et malheureusement, il y a beaucoup de filles voilées qui sont bien, mais elles prennent pour les autres. Voilà, pour les autres qui foutent le bordel, qui n'ont aucune hajma, qui n'ont depuis d'heures que ce bout de tissu. Voilà, c'est comme j'ai dit, ceux qui se disent musulmans parce qu'ils ne mangent pas de porc et qu'à côté, ils font tous les pires crasses pas possibles, toutes les pires choses pas possibles, comme la médisance, le harcèlement, la violence gratuite, la drogue, etc. Mais bon, c'est bon, ils ne mangent pas de porc, donc il est musulman. Oui, oui, c'est cela, oui. C'est cela, oui. On y croit. On y croit, oui. C'est le cas de le dire, on y croit. Donc oui. Et plus largement, il y a le cas des voilées, voilà, des sœurs voilées qui sont gentilles, polies, serviables, peut-être pas serviables, mais façon de parler, quoi. Mais qui sont polies, gentilles, bien éduquées, tout ça. Et t'as les autres, voilà. Et aussi, voilà, la voilée de Géox, voilà, ça peut être... Apparemment, il y aurait des gens qui auraient débunké, débusqué le fait que c'était pour le bus parce que c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment. Les Maghrébins sont sous pression. Donc c'est le moment de profiter de ça, voilà, de profiter du malheur des gens. Et c'est malheureux. Mais c'est malheureux, mais c'est nous-mêmes qui avons fait ces situations. C'est les musulmans de France, eux-mêmes, qui ont créé cette situation. Au lieu d'être plus discrets, comme le veut la religion, d'être plus discrets, travailleurs, montrer de bons exemples, donner des bonnes images, non. Non. On commence par s'étriper déjà entre nous. Déjà entre nous, bien sûr, c'est rarement médiatisé quand on s'étripe entre nous, bien sûr. Donc déjà, et on donne une mauvaise image. Et voilà. C'est comme j'ai dit dans une autre vidéo, ben, tu fais 1000 kilomètres en voiture, t'es crevé, t'as regardé sur Internet, l'hôtel, il est dit qu'il y avait des places, t'arrives sur place, ils veillent ta gueule, un peu bronzé, ils disent non, on peut pas, il n'y a pas de chambre. Comme par hasard, comme par hasard, parce que juste avant, il y en a qui ont arraché les draps, qui ont arraché les rideaux, qu'ils ont brûlé à l'intérieur, qu'ils ont fait des dégâts matériels à l'intérieur, voilà. Et c'est qui qui paye ? C'est les travailleurs, voilà, qui font de la route, par exemple, et qui ont besoin de pouvoir se reposer le soir. Va dormir dans la voiture, c'est pas évident. Quand t'as pas l'habitude de dormir dans une voiture, tu risques de dormir une heure, pas plus, comparé à un hôtel où tu peux dormir 6, 5, 6, 7 heures, tu vois, tranquille, te reprendre des énergies. Ouais, à cause de certains, les gens font plus confiance pour l'embauche. Même une boîte de nuit, tu n'entres plus dans une boîte de nuit, c'est rare, à part si tu connais, ils te connaissent, tout ça. Sans connaissance, voilà, tu vas dans une boîte de nuit au hasard, ils te refusent. Ils ne veulent pas prendre le risque, c'est tout. Ils ne veulent pas prendre le risque, malheureusement, que ce soit pour le travail. Il a parlé des voilets, que certaines voilets qui font le con, voilà, et qui foutent le bordel, alors que c'est contraire à l'éthique, même religieuse, de faire du boucan, du buzz, des trucs comme ça pour des vues, et de ceci, cela, bref, et donner une mauvaise image à la communauté. on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Certes, oui, il y en a qui ne veulent plus prendre de risques, oui, oui, j'ai toujours dit comme argument que la vie, c'est un risque, de toute manière. Même sans rebeuil, il y aurait des risques en France, il ne faut pas croire, les fous n'ont pas de couleur, comme on dit, mais bon, enfin bref, enfin bref. je n'avais pas trop réagi sur la voilée de Gerox, mais bon, il y en a qui profitent des problèmes graves pour tirer le répingle du jeu. Apparemment, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ça serait pour le buzz uniquement, ça aurait été débunké. J'utilise le conditionnel, je ne sais pas, il faut que je regarde ça, j'aurais dû regarder ça avant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette actue YTB2 ou NAS06bis, premier sur les actus, les infos des influx, tous et à plus.